Tu es étudiant ou tu aimerais apprendre plus sur la culture chinoise ou sur la littérature chinoise, cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je te présente deux opportunités qui vous offrent les bourses d'études pour venir poursuivre vos études universitaires ou apprendre plus sur la langue chinoise et la culture chinoise avec des très bonnes bourses à tous ceux qui seront intéressés. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te présente aussi les critères, les documents, tout ce qui sera demandé aux candidats intéressés. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu es à la recherche des informations, des opportunités sur l'immigration au Canada, en Chine et en Chypre, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on pose des nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. J'espère que vous l'avez déjà remarqué. On a dépassé la barre des 5000 abonnés. Et pour ça, je n'ai pas d'autre mot que de vous dire merci beaucoup. Merci infiniment pour les soutiens depuis le début. Plus particulièrement à toutes ces personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Et j'espère aussi en retour que quelque part, cette chaîne t'a aidé à avoir des informations ou des opportunités pour réaliser ton rêve d'aller faire tes études ou ta vie à l'étranger. Parce que c'est ça le fondement, c'est ça la base de notre chaîne Experiences et Broads. Et j'espère que bientôt, on va aussi célébrer ensemble les 10 000 abonnés. Et pour célébrer ça d'abord, on a deux bonnes nouvelles pour vous. J'ai deux opportunités pour vous. Et la toute première opportunité concerne toutes les personnes qui sont intéressées par la maîtrise de la littérature chinoise, la maîtrise de la culture chinoise. Pour ça, ce matin, j'ai reçu une offre de mon agent partenaire ici en Chine qui me disait qu'il avait 100 places pour moi à tous mes clients. Donc, si vous êtes intéressé par la littérature chinoise, c'est une bourse vraiment disponible pour vous qui vous offre une bourse totale qui prend en charge les frais académiques et le frais de logement. Et en plus de cela, un salaire mensuel de 1 000 yens. Ce qui n'est pas du tout très facile à obtenir quand on sait que la bourse du gouvernement chinois a déjà clôturé. Donc, si la littérature chinoise ou la langue chinoise t'intéresse, tu vas les faire pendant 4 ans. Parce que oui, c'est un programme que tu vas apprendre pendant 4 ans. Cette bourse est faite pour toi. N'hésite pas de m'écrire sur mon mail et je vais t'aider. Je vais te dire comment procéder pour bénéficier de cette bourse ici. Et en parlant d'âge limite pour cette bourse, c'est 28 ans et pas besoin de diplôme HSK 4. Parce que vous savez que quand c'est un programme qui sera donné en chinois, vous avez besoin d'un diplôme HSK 4. Mais pour ce cas ici, pas besoin. Vous avez juste besoin de vos documents académiques ou vos documents scolaires pour postuler à ce programme ici. Ça, c'est la toute première opportunité que j'ai pour vous. Et la deuxième opportunité pour vous, c'est une bourse qu'offre l'université de Changzhou University. Cette bourse est un peu plus particulière. Pourquoi ? Parce que déjà, à la base, ce n'est pas une bourse totale. C'est une bourse partielle, mais à deux volets. Le premier volet, c'est le type E. Pour le type E, vous avez juste à payer 1 500 Yen, soit 220 $ à peu près avec le taux actuel. 220 $ pour toute l'année. Et ça va prendre en charge les frais académiques et les frais de logement. Donc, pour le type E, 220 $ pour 1 500 Yen. Et pour le type B, donc le volet 2, vous avez juste à payer 6 500 Yen qui revient à à peu près 950 $ que vous avez à payer pour toute l'année. Et ça prend directement à charge les frais académiques et le frais de logement. Je pense que c'est une opportunité pour des gens qui n'ont pas pu saisir leur chance avec la bourse du gouvernement chinois. Et ici, la chose la plus importante, c'est que ça sera un peu plus facile pour vous d'obtenir cette bourse parce que ce n'est pas une bourse totale. Et quand ce n'est pas une bourse totale, il y a moins de gens qui tentent leur chance parce qu'ils se disent que non, en Chine, il y a tellement de bourses totales pour qu'on aille tenter les bourses partielles. Mais vous oubliez qu'en Chine, quand tu as une bourse partielle la première année, la deuxième année, il y a une évaluation. Si tu fais des très bons points dans la première année, dans la deuxième année, il y a une possibilité pour toi de passer à une bourse totale. Maintenant, moi, j'imagine que si pour l'instant, tu postules et que tu obtenais le premier volet, le type A, où tu as juste à payer 220 $, tu travailles bien la première année, la deuxième année, tu as toutes tes chances d'avoir une bourse totale. Donc, Changer University, c'est une opportunité qui est à votre disposition. Vous pouvez postuler, les inscriptions sont déjà ouvertes et comme vous les savez, vous avez votre choix. Vous pouvez le faire seul ou vous pouvez nous contacter pour le faire pour vous et il n'y a pas de problème. Le choix est à vous et les conséquences aussi, c'est à vous. Donc, à vous de voir. Et en termes de filières pour cette bourse de Changer University, on a quatre filières qui sont organisées. Il y a le computer science, il y a le international trade and economics, il y a le petroleum engineering et le chemical engineering and technology. Donc, il y a les quatre filières qui sont organisées. Si tu es intéressé par les quatre filières, tu n'as pas de bourse totale que tu as obtenue dans d'autres universités. Donc, tente ta chance pour cette opportunité ici. Tu vas obtenir ton admission et à partir de septembre, tu vas venir en Chine. Tu vas venir poursuivre tes études en Chine. Et je vous rassure, quand tu n'as pas la bourse totale, tu sais que l'année prochaine, tu peux avoir une bourse totale en travaillant. Quand tu arrives ici, tu vas être vraiment concentré, tu vas être vraiment focus pour atteindre le maximum des points à recommander pour avoir une bourse totale et ça va bien se passer pour vous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas vraiment moyen d'obtenir de bourse totale, mais parce que je dois vous présenter toutes les opportunités disponibles que moi, je pense vraiment qu'ils peuvent vous aider. Je dois vous les dire. Et parlons des langues de formation pour ce programme ici, ça sera un programme qui sera donné en anglais. En termes de restrictions, l'âge limite toujours pour la licence est 25 ans et vous devez vous rassurer que vous avez les documents majeurs que je répète tous les jours, votre passeport, vos bulletins de la première et de la terminale, les copies originales et les copies traduites en anglais. Vous devez avoir votre diplôme aussi, l'original et la traduction. Vous devez avoir le casier judiciaire et le test médical. Quand vous avez déjà ces cinq documents, ces quatre documents, pardon, vous avez déjà fait un grand pas à la bourse en question. Donc, vous avez juste à régler d'autres petits documents qui sont faciles à trouver, faciles à régler. Mais quand vous avez déjà les quatre documents, là, vous êtes prêt à partir. Donc, tentez votre chance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous ne trouvez toujours pas votre filière. Je peux vous recommander certaines universités. On ne sait jamais. Donc, dites-vous dans les commentaires et on va s'entraider comme toujours. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo avec vos amis et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !